Comment aujourd'hui on peut sensibiliser le plus grand nombre ? Et justement, est-ce que cette dixième édition de Tous au compost, c'est suffisant, du coup, une fois par an, même si c'est sur une quinzaine de jours ? Alain ? C'est déjà… ça a le mérite d'exister, d'être porté par le réseau compost citoyen tous les ans, qui est une association quand même, le réseau compost citoyen, qui compte près de 800 adhérents, mais avec beaucoup d'engagement bénévole, donc c'est un gros travail, trois salariés qui contribuent à organiser cet événement, mais pas qu'eux et plein d'autres. On a des soutiens, heureusement, la Fondation pour le progrès de l'homme, la Fondation Rustica et puis l'ADEME qui nous soutiennent depuis longtemps. Il en faudrait beaucoup plus, certes, mais aujourd'hui, il y a des événements presque tous les jours, toutes les semaines. Il y a la semaine de quelque chose, donc il faut de la place pour tout le monde aussi. Ce qu'on espère, nous, c'est que les générations futures, les enfants d'aujourd'hui… – Pour l'intégrer ? – …soient beaucoup plus sensibilisés que ça n'était le cas avant, pour qu'eux intègrent ces pratiques dès le plus jeune âge. Et une fois, comme disait Véronique tout à l'heure, une fois qu'on a intégré le geste de tri et le compost, on va dire que ça devient automatique. Et quand on ne peut plus le faire, on est embêté, on n'est pas content. Donc c'est ça qu'on espère, nous, c'est que les jeunes générations, celles qui feront le monde de demain et qui devront gérer le monde de demain, prennent les bonnes habitudes le plus vite possible. – Sous-titrage Société Radio-Canada –